Musique Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qui remplace en quête exclusive un magazine qui s'appelle Toujours Plus, Toujours Plus Plus qui traite des sujets les plus tabous, les plus controversés, mais des sujets qui concernent tous les français. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sodomie, un sujet que les français connaissent bien puisqu'ils se lèvent le matin, ils se font enculer au travail, ils se font enculer au supermarché, ils se font enculer à la pompe à essence, ils se font enculer toute l'année par une nation, un état, des patrons, bref, toute une population qui au final a pris le rythme de cette sodomie quotidienne. Elle se pratique à l'école, elle se pratique au travail, elle se pratique à la maison, elle se pratique entre amis et depuis peu, c'est une discipline sportive olympique puisque la France est championne du monde depuis 2015 de sodomie. Nous allons recevoir aujourd'hui une invitée très particulière puisqu'elle en a fait sa passion, son hobby, plutôt que de s'en nutrer, elle a décidé d'en faire quelque chose de quotidien et elle aime ça. Je vous propose de suivre son reportage, je vous propose de suivre son histoire pour que vous aussi, français, vous puissiez aimer vous faire enculer au quotidien. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous te recevons dans cette nouvelle édition du magazine Toujours Plus Plus sur un sujet quotidien, un sujet très très français puisque nous allons parler ce soir de la sodomie. C'est quelque chose que tu connais bien, je crois ? Ah oui, j'adore ça, la sodomie. D'accord. Alors, on va en parler tout au long de cette émission avec toi. Donc, dans un premier temps, voilà, tout a commencé, je crois, tu avais à peine 11 ans, 11 ans et demi, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'ai commencé la sodomie avant le sexe traditionnel, contrairement à la plupart des jeunes, en fait, parce que j'avais ce besoin de conserver ma pureté d'enfance, ma virginité, jusqu'à beaucoup plus tard, en fait. Ok. Et donc, tu as trouvé dans cette pratique physique une représentation, comment dire, tout à fait française de tout ce qui peut se passer dans ce pays au quotidien. Et toi, tu as décidé de le prendre avec le sourire et de le vivre avec passion. Comment le ressens-tu aujourd'hui ? Bah, écoutez, vous avez dit tout à l'heure que les Français aimaient se faire enculer, mais les Français aiment aussi se faire enculer, en fait, et j'en fais partie, voilà. D'accord. Pour moi, c'est un vrai plaisir et j'en redemande sans cesse. D'accord. Donc, tu es donc française d'origine, française de père et de mère. Je crois que donc, tu nous viens de la ville de Lyon. Et donc, la sodomie est devenue une passion pour toi vers l'âge de... Donc, vers 11 ans, je dirais. D'accord. Donc, dès le début, en fait, c'est devenu une passion. D'accord. C'est quelque chose de familial ? C'est quelque chose de... Je ne parle pas vraiment de sexe avec ma famille, mais en tout cas, pour moi, ça a été une expérience personnelle très importante, en tout cas. D'accord. Donc, aimer se faire enculer, je pense qu'en France, c'est devenu un quotidien. Pour toi, c'est différent, puisque tu as décidé d'en faire un art de vivre. Voilà. Peux-tu nous raconter, en fait, qu'est-ce qui te plaît dans la sodomie ? Bah, écoutez, il y a la sodomie sous plusieurs formes. Donc, comme vous l'avez dit, avec les impôts et tout ça, mais moi, c'est vraiment la sodomie avec la bite qui me plaît. D'accord. Moi, j'aime, comme dit précédemment dans une autre émission, j'aime la bite. Oui. Donc, la bite dans la bouche et la bite dans le cul, voilà, ça fait partie de mes hobbies, voilà. Alors, quel petit conseil tu pourrais donner aux Français aujourd'hui ? Parce que je crois que, bon, la pilule a un petit peu de mal à passer. Ça fait un peu mal au début, mais ensuite ? Alors, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas serrer les fesses, parce qu'en serrant les fesses, on empêche la bite de rentrer et au final, ça fait encore plus mal. Il faut se laisser vraiment aller et laisser la personne aller jusqu'au bout, quoi. D'accord. Comme on dit en anglais, let the beat go on, quoi. C'est ça, exactement. D'accord, OK. Alors, tu sais que, donc, nous avons très peu l'ont fait, mais on s'est encore fait enculer, je crois, ce dimanche, puisqu'il fallait voter. Et es-tu partie te faire enculer ce week-end ? Je suis partie me faire enculer, certes, mais pas en allant voter, par contre. D'accord. Moi, c'est vraiment la bite qui me plaît. Après, le reste... Ouais. Une bite ? Deux bites ? Trois bites en même temps, peut-être ? Le plus possible, c'est l'idéal. Ouais. Comme ça, au moins, après... On est sûr d'être comblés, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis, au final, après, quand on se fait enculer au quotidien, c'est... C'est de l'entraînement en même temps. Ouais, tout à fait. À quelque part, ça forge à la vie, quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux Français, aux Françaises, qui n'ont pas encore bien l'habitude de se faire enculer, mais qui le vivent au quotidien ? Bah, il faut se détendre. Il faut apprendre à apprécier ça, en fait. Parce qu'au début, personne n'aime. On apprend à aimer. C'est comme la cigarette, par exemple. Vous voyez, fumer. Mais au début, personne n'aime fumer. Il faut fumer régulièrement. Et ensuite, on apprécie vraiment l'acte, en fait, tout simplement. C'est vrai que les premières bouffées de cigarettes, quand on est adolescent, sont... Voilà, on tousse. C'est pas agréable, quoi. C'est comme la sodomie, finalement. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu une pratique, on va dire, quotidienne, quand on va faire ses courses, quand on reçoit ses impôts, quand on lève sa voiture une minute trente hors délai d'une zone de parking payant. Enfin, voilà, il y a tellement d'exemples qu'on ne saurait les citer. Est-ce que vous, vous aimez aussi cette pratique anale, indirecte, que nous impose l'État français ? Écoutez, ça fait partie aussi de mon plaisir d'humiliation et de soumission à quelque chose, là. Mais vraiment, j'aime sentir quelque chose au fond de mon cul à moi, quoi. Mais vraiment, physiquement. D'accord. C'est plus ça, en fait, ce que j'aime. Donc, tu conseillerais aux Françaises pour apprécier la vie avec moins d'anxiété ? Avec philosophie, je dirais. Ouais, avec philosophie, d'accord. De pratiquer la sodomie ? Voilà. Je pense que c'est une expérience à faire régulièrement, en fait. Voilà, et d'accord. Donc, toi, en fait, ça améliore considérablement ton quotidien ? Voilà, tout paraît plus doux après une sodomie chaque jour, quoi, chaque matin. Et alors, tu la recommandes, voilà, tu l'as dit, tu la recommandes hebdomadaire, quotidienne ? Quotidienne. Je pense que quotidienne, c'est le mieux. Après, on n'a pas forcément le temps de copains et tout, mais quotidien, c'est parfait, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, si tu avais un petit mot à faire passer aux Françaises en particulier, un petit message privé, elle t'écoute, adresse-toi, vas-y, elle t'écoute. Alors, je dirais simplement que la sodomie, c'est la vie et que, voilà, comme moyen de contraception, comme, voilà, la sodomie, c'est vraiment parfait et les deux partenaires, ils prennent autant de plaisir et je trouve ça vraiment génial, en fait. Tu es une vraie Française, on voit que tu as appris à aimer te faire reculer toute ta vie. Ouais, avec le sourire, un très beau sourire, d'ailleurs. Avec le smile, ouais. Voilà. Est-ce que, peut-être que le sourire est venu avec cette sodomie et au travers le temps, hein, ouais, 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 tout à fait. Ça m'a appris à être heureuse et, voilà, maintenant, je suis comblée, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ce petit message que tu as adressé à la population française. J'espère que tout le monde aura pris de la graine. Apprenez à vous faire enculer et puis vous aurez peut-être un aussi joli sourire que Anaïs. Voilà. Merci, Anaïs. Merci, Anaïs. Avec le sourire. Voilà. Merci, Anaïs. Eh bien, écoute, au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Et puis, j'espère qu'on pourra te revoir dans un prochain numéro de Toujours Plus, Toujours Plus Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada